Nous sommes sur le front de neige des Deux Alpes avec Gilles Bourneul, directeur de l'Office de Tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, les vacances de février ont commencé depuis plus d'une semaine. Comment s'est préparée la station pour accueillir les vacanciers ? La station est prête depuis début décembre puisque vacances ou pas vacances, il y a toujours du monde aux Deux Alpes. Évidemment, les quatre semaines des vacances de février sont un peu plus, il y a un peu plus de monde. Tout est prêt de toute façon, déneigement évidemment, puisqu'on a de la chance d'avoir une année avec beaucoup de neige. C'est un peu la problématique en station, mais d'un côté, c'est aussi l'or blanc qui nous permet d'accueillir nos clients. Donc tout est déjà prêt, déneigement, parking déneigé, évidemment, remontée mécanique révisée en place et domaine skiable damée. Et il ne reste plus après qu'aux acteurs économiques de la station à ouvrir leur commerce pour accueillir les clients de ces vacances. Et quelles sont les animations attendues pendant ces vacances de février ? Les vacances d'hiver sont très familiales. Donc les animations que nous proposons à nos clients sont tournées vers les familles. Il y a évidemment, chaque mardi, les fameuses descentes au flambeau des moniteurs de ski, le feu d'artifice et le sempiternel vin chaud qui accueillent tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et puis au fur et à mesure de la semaine, des ateliers pour les enfants, des spectacles, au palais des sports, des défilés, des déambulations dans les rues. On concerne beaucoup plus les familles. On est beaucoup plus sur une clientèle plutôt française et en famille pour la station pendant ces vacances. Quels sont les lieux incontournables à voir aux Deux Alpes ? Je crois qu'il ne faut surtout pas se priver de monter sur le glacier et d'aller jusqu'au belvédère, visiter la grotte de glace, que l'on soit piéton ou skieur. On a la chance d'avoir un glacier qui est qu'une mine à 3600 mètres. Et de ces 3600 mètres, on a un panorama à 360 degrés entre le massif du Mont Blanc, on voit même les monts du Lyonnais par beau temps et jusque dans les Alpes du Sud. Donc je crois que c'est un peu exceptionnel, il ne faut pas s'en priver. On a créé ce qu'on appelle le belvédère, c'est un pas dans le vide où on domine la vallée de la Selle. Et puis la grotte de glace qui a été créée sur le glacier, qui est sous la glace et avec des statues de glace à l'intérieur. Donc je crois que c'est vraiment l'incontournable de la station. Bon, à part le ski, quelles sont les autres activités qu'on peut faire aux Deux Alpes ? Alors je mettrai dans l'ordre, ou dans le désordre d'ailleurs, les balades en raquettes à neige, bien sûr, les sorties en scooter des neiges, l'airbag qui vient de se mettre en place cette année, où on peut sauter d'un tremplin sur une bouée en couple ou entre amis, donc une sensation un peu forte. A voir, je dirais, le parapente, bien sûr, une façon de voir l'Oisan, le Massif des Écrins et les Deux Alpes d'en haut. Et puis visiter les villages, notamment le village de Mont-de-Land avec son musée ou le village de Venosque avec les artisans. Voilà, c'est complémentaire au ski et ça peut occuper les fins de journée. Et à plus long terme, quels sont les gros événements qui auront lieu sur la station ? Alors je crois qu'on peut en garder trois. On va parler du défi vertical. C'est une course de ski de randonnée qui part des Deux Alpes et qui monte jusqu'au glacier à 3600 mètres, qui se fait en individuel, qui est ouvert à tous puisque c'est un challenge qu'on se fait à soi-même. Donc bon ou pas bon, ce n'est pas le but. Mais l'histoire, c'est de vaincre ce challenge. On peut parler du Red Bull Derby. Je n'ai plus le nom exact. C'est une course. Alors là, pour le coup, en descente puisque c'est une course tous ensemble. On part du glacier, on arrive à la station et le premier qui arrive en bas vivant a gagné. Et puis je terminerai par notre événement famille pendant les vacances de printemps, qui s'appelle la Junior Folies, qui est réservée pour les familles, où on a des ateliers, des spectacles l'après-midi et le matin, on peut aller au ski en cours de ski. Vous l'avez compris, on ne manque pas d'occupation aux Deux Alpes. Merci beaucoup Gilles Vanneul d'avoir été avec nous et d'accueillir notre studio qui se trouve dans l'Office du Tourisme des Deux Alpes. Merci à vous d'avoir choisi les Deux Alpes pour vous installer. Deux Alpes. Merci à vous.